Nous avons beaucoup de personnes à remercier. Merci à nos partenaires, les familles, les amis, les personnes en situation dite de handicap qui sont présentes individuellement et représentées par l'association Nous Aussi et par son président. Nous sommes heureux de vous rencontrer à nouveau cette année. Merci aux dirigeants associatifs. qui ont accepté de participer au débat, apportant leur expérience, leur témoignage, leur point de vue dans l'accompagnement du parcours de vie des personnes handicapées et à qui nous donnerons la parole tout au long de la journée. Je voudrais remercier aussi la présence de M. Bruno Le Maire, qui est secrétaire général de l'INAPI, qui est devant nous, M. le préfet et les représentants de la direction, départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, nous ont informés, à leurs regrets, qu'ils ne pouvaient pas être présents en raison de leur devoir de réserve pendant la période électorale. Le grand témoin de notre journée sera M. Bernard Ibal, que je cache, il est derrière moi. M. Bernard Ibal est agrégé de philosophie, vice-président de l'Enbrasse. Merci à vous de vous être dégagé de vos obligations pour participer aux rencontres et à la réflexion de cette journée. Un grand merci aussi à Mme Marie-Josée Chabal, derrière moi, qui est ancienne directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et qui a accepté d'être la marraine de notre journée. Nous leur donnerons la parole à tous les deux, en fin de journée, d'une façon un petit peu conclusive pour avoir leur impression. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du thème, sa mise en question au travers des conférences, des interviews, vidéos, table ronde. Merci à l'équipe des salariés et aux administrateurs pour les coups de main dans l'organisation. Leur présence discrète, attentive, efficace, certains sont derrière le rideau, là, favorise le confort de tous. Merci enfin, surtout, à Serge Loubet, qui nous a quittés en tant que directeur, mais qui est le grand animateur de notre événement associatif pour cette année en cours. Alors, le... Ça, ça sort du cœur. Le thème de cette journée reste centré, comme les années précédentes, sur le parcours de vie de la personne handicapée. Comment les familles, les professionnels, les institutions accompagnent le parcours de vie des personnes handicapées et vulnérables dans le respect de leur histoire, de leur singularité, de leur parole. Et aussi, comment les personnes handicapées parlent de leur vie, de leurs attentes, de leur désir de vie en société. Cette question est le fil conducteur de nos journées depuis plusieurs années. Après avoir abordé, en 2015, renforcer les solidarités autour des parcours de vie, en 2016, soutenir l'autonomie dans le parcours de vie, aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir à partir de la question de l'argent entre contraintes et libertés, pour quel respect de la personne handicapée dans son parcours de vie. Des témoignages de l'an passé et des retours des personnes handicapées, nous avons retenu surtout la question du respect. Le respect dans leur vie économique et sociale, le respect du regard porté sur elles dans tous les actes du quotidien. Nous vous proposons de passer cette journée autour de l'argent comme outil premier d'inclusion. L'argent est au cœur des responsabilités des tutelles, milite aussi dans sa circulation, porteur d'échange et ouvre à des espaces de liberté possibles pour la personne. Son utilisation favorise l'inclusion sociale. C'est l'ensemble du réseau autour de la personne handicapée qui est concerné. Réseau familial, réseau de voisinage et de proximité, les professionnels médico-sociaux, les associations, les encadrements publics. C'est donc un sujet qui nous concerne tous. Et chaque acteur a besoin de s'interroger sur sa propre relation à l'argent et à l'autre dans un souci éthique de l'accompagnement. Nous vous proposons un parcours de réflexion afin que chacun, à sa mesure, puisse contribuer à repousser les limites des normes sociales et accepter ainsi la différence de ceux qui s'en écartent ou qui peinent à y rentrer. Élargir nos capacités à la tolérance et notre vraie richesse pour un vivre ensemble solidaire. Notre journée de réflexion est construite autour de deux approches qui répondent aux besoins des personnes handicapées pour la meilleure inclusion sociale possible. Ce matin, nous allons explorer le principe de l'approche inclusive sur le plan économique, rendre en compte de l'ensemble des besoins et mettre en œuvre des actions concrètes issues des politiques publiques pour y répondre. Et puis, cet après-midi, nous consacrerons du temps au principe de l'approche adaptée en tant qu'il tient compte du besoin spécifique de la personne dans toutes les dimensions de son parcours de vie. Dans nos échanges de ce matin, dans ce cadre de ce principe d'une approche inclusive par l'économique, nous verrons à travers des exemples concrets que les politiques publiques autour des droits et de la réalité économique du quotidien des personnes, la mise en œuvre et l'amélioration de nombreux soutiens à l'handicap. Nous verrons l'interaction sociale par le biais de la circulation de l'argent qui est un des sujets de notre journée. Comment faciliter et soutenir cette participation au vivre ensemble lorsque le reste à vivre ne permet pas forcément tout le temps de vivre pleinement ces projets ? Telle est une des nombreuses questions que nous aborderons dans notre table ronde de ce matin. Laurent Barbe, qui est déjà intervenu l'année dernière, viendra par l'approche de la coopération et de l'écoute et puis Mme Prieur dont nous verrons des extraits tout au long de la journée par son approche analytique précise, simple et j'espère qu'elle sera dérangeante pour vous dans le sens de mettre en mouvement notre réflexion et nos méninges et notre approche de ces questions d'argent. L'après-midi, nous aborderons dans une double dimension la dimension du collectif, c'est-à-dire comment l'échange d'argent au quotidien vient soutenir et entretenir nos relations sociales. Notre société a porté et porte au pinacle les valeurs et notamment celles de l'argent comme étant un incontournable de la construction identitaire. N'y a-t-il pas d'autres espaces de désir et de plaisir à découvrir qui se situent hors de l'argent ? Également, nous approcherons la dimension de la symbolisation de l'intime, c'est-à-dire ce qui fonde notre organisation psychologique, ce qui nous structure et la façon dont l'argent nous sert à rejouer nos enjeux psychologiques, de notre rapport singulier au monde et aux autres. si l'argent est un facteur d'inclusion par l'accès aux droits et à la compensation, c'est l'échange d'argent concret de personne à personne qui est véritablement inclusif car c'est par l'interrelation que se joue et se rejoue notre existence et la conscience que nous avons de notre identité. de la difficulté à exercer son droit à décider par soi-même de l'utilisation de son argent à l'accès effectif de sa liberté d'échanger avec son argent se joue donc pour le majeur protéger la conquête de sa liberté et de sa responsabilité et là se situe sa véritable dignité et pour notre société se situe sa capacité à élargir et à accueillir normalement tous ses citoyens quelle que soit leur performance et leur capacité dans un rapport de liberté d'égalité et de fraternité. Oui, je voulais encore signaler et remercier tout le travail des personnes handicapées qui vont accompagner la journée donc il y a les travailleurs de l'ESAT de Paul Montal Cuxacdod qui est responsable du buffet qui vous sera servi à midi également les pauses qui sont servies par les travailleurs de l'ESAT de Bonoutier et puis il va y avoir toutes ces petites scénettes de théâtre qui vont venir égayer notre journée parce qu'on risquerait peut-être d'être un peu trop sérieux alors je crois que c'est l'atelier de théâtre de Cap-Andu voilà et puis je vous invite à aller regarder l'exposition des oeuvres des réalisations des personnes handicapées qui sont tout ce qui est exposé alors je ne sais pas trop la salle c'est-ce que c'est dans le hall où il y a une salle spéciale il y en a à la fois sur les murs de l'entrée du hall et sur la salle de la tour en bas donc quand vous aurez à l'occasion du buffet vous descendrez vous pourrez regarder admirer et voir toutes ces réalisations